tiers livre l'instant lovecraft on est le 79 et aujourd'hui mode vidéo ou mode podcast comme vous préférez un récit emblématique de l'oeuvre l'appel de rthlou le mot s'écrit c t u l h u on dispose cependant d'une lettre de harvard philips lovecraft où il explique son correspondant la façon de le prononcer qui est en fait un imprononçable sorte de crie de gorge alors je vais me débrouiller comme je peux on est dans l'espace formel de ce qu'ils appelaient novelette petit roman il ya trois parties la table des matières en bas de la vidéo si vous voulez l'écouter en trois fois la première partie s'intitule une horreur d'argile la chose la plus miséricordieuse en ce monde je crois c'est l'inaptitude de l'esprit humain à corréler tout ce dont il est témoin nous vivons sur une placide île d'ignorance au milieu de noir mer d'infini et cela ne veut pas dire que nous puissions voyager loin les sciences chacune attelée à sa propre direction nous ont jusqu'ici peu fait de tort mais rassembler nos connaissances dissocier nous ouvrir à de ces terribles horizons de réalité et la considération de notre effrayante position ici bas que soit nous deviendrons fou de la révélation soit nous enfuirons la lumière mortelle dans la paix et la sécurité mais d'une nouvelle ère d'obscurité les théosophes ont pressenti l'impressionnante grandeur du cycle cosmique où notre monde et la race humaine ne sont qu'un épisode transitoire ils ont fait allusion à d'étranges vestiges en termes qui vous glaceraient le sang si on ne les recouvrait pas d'un optimisme dérisoire mais ce n'est pas deux que j'emprunte ce singulier aperçu sur ces éternités interdites qui m'effraient quand je pense à elle et me rend fou quand j'en rêve ce que j'ai entrevu comme tous ces redoutables aperçus de la réalité a soudainement éclaté d'un rapprochement accidentel de choses disjointes en ce cas celui d'un vieil article de journal et les notes d'un défunt professeur j'ose espérer que personne d'autre n'entreprendra cette reconstitution et certainement si je vis jamais je n'ajouterai consciemment maillon à si hideuse chaîne je crois que le professeur lui aussi avait l'intention de garder le silence quant à ce qu'il savait et qu'il aurait aussi détruit ses notes si la mort ne l'avait soudainement saisie ma découverte de tout cela remonte à l'hiver 1926 1927 avec la mort de mon grand-oncle george gammel angel professeur émérite à la chair des langues sémitiques de l'université brown providence rhode island le professeur angel était largement reconnu comme autorité en matière d'inscriptions anciennes et les directeurs de musées prééminents avaient souvent recourus à son expertise nombreux sont donc ceux qui doivent se souvenir de son décès à l'âge de 92 ans et l'intérêt local fut multiplié par l'opacité des causes de cette mort on avait frappé le professeur alors qu'il revenait du bateau de newport tombant brusquement dit un témoin après avoir été bousculé par un nègre déguisé en matelot surgit d'une de ces sombres et louches ruelles de la colline abrupte débouchant sur le bord de mer au coin de william street où habitait le défunt les médecins ne trouvèrent aucun dommage visible mais conclure après un débat perplexe à quelques lésions inconnues du coeur et que la brusque ascension de cette raie de pente de la colline par un homme si âgé était la cause de sa fin à l'époque je ne vis aucune raison de mettre en cause ce diagnostic mais plus tard je fus enclin à m'étonner et plus que m'étonner en tant qu'héritier et exécuteur testamentaire de mon grand oncle qui mourut veuf et sans enfants c'était le moindre que j'étudie ces papiers avec quelques minuties et dans ce but je déménageais des caisses entières de dossiers chez moi à boston l'essentiel du matériel que je compilais sera bientôt publié par la société américaine d'archéologie mais il y avait là une boîte que je trouvais curieuse à l'excès et que je me sentis peu disposé à montrer à d'autres yeux elle était cadenassée et je n'en trouvais pas la clé jusqu'à ce qu'il me vint l'idée d'examiner le trousseau personnel que le professeur gardait toujours dans sa poche bien sûr j'ai réussi alors à l'ouvrir mais pour me confronter à un obstacle plus fort et encore mieux protégé qu'elle pouvait donc être la signification de ce bizarre bas-relief d'argile et de ce fatras de notes coupure de journaux divagation que j'y trouvais mon oncle sur ces vieux jours était-il devenu crédule à la plus superficielle des impostures je me résolus à chercher quel sculpteur excentrique était responsable de cette apparente perturbation de la tranquillité d'esprit d'un vieil homme ce bas-relief était un rectangle brut de moins d'un pouce d'épaisseur et de cinq à six pouces de long bien certainement d'origine contemporaine ce qu'il représentait par contre était loin d'être moderne par l'atmosphère et la suggestion nombreuses extravagantes sont les fantaisies du cubisme du futurisme mais elles ne reproduisent pas si souvent cette régularité énigmatique qui hante l'écriture préhistorique une sorte d'écriture c'est ce que semblait être la masse de ces motifs mais dans toute ma mémoire malgré une grande familiarité avec les écrits et collections de mon oncle aucun moyen d'identifier celle-ci en particulier ou même de lui trouver les affiliations les plus indirectes sur ces hiéroglyphes apparents une figure d'une intention picturale évidente même si son exécution impressionniste interdisait toute idée claire de sa nature on aurait dit une sorte de monstre ou un symbole représentant un monstre d'une forme que seule une imagination malade pouvait concevoir si je dis qu'un genre d'imagination enfiévrée tentait de superposer simultanément les images d'une pieuvre d'un dragon et d'une caricature humaine je ne trahirais pas l'esprit de la chose une tête de poule bas avec des tentacules surmontée d'un corps ridicule avec des écailles et des ailes rudimentaires mais c'était l'impression générale de l'ensemble qui le rendait le plus terriblement effrayant au-delà de l'image la suggestion vague d'une architecture cyclopéenne le texte qui accompagnait cette bizarrerie, or une liasse de coupure de presse était de l'écriture du professeur Angel, la plus récente elle ne voulait pas prétendre un style littéraire ce qui semblait en être le document principal avait pour titre le culte de Rthlou en caractère méticuleusement tracé pour éviter toute erreur de lecture d'un mot aussi invraisemblable le manuscrit était divisé en deux sections la première ayant pour titre 1925 rêve et travail du rêve de H. A. Wilcox rue Saint-Thomas, 7 Providence, Rhode Island et la seconde récit de l'inspecteur John Herr Legrasse 21, Bienville, Street, la Nouvelle Orléans à Hei Hei Hess, MTG, 1908 et note sur le même sujet reprise du professeur Webb les autres manuscrits consistaient en brèves notes quelques-unes rendant compte des rêves insolites de différentes personnes d'autres consistant en citations de livres théosophiques et de magazines notamment l'Atlantis de William Scott Elliot et son Lost Lemuria le reste un commentaire sur des sociétés secrètes en survivance et les cultes cachés avec des renvois au passage de quelques livres mythologiques ou anthropologiques de référence comme le rameau d'or de Fraser le culte des sorcières en Europe de l'Ouest de Madame Murray la coupure de presse se rapportait à des cas disproportionnés de maladies mentales et d'affaires liées à une folie de groupe ou manie psychiatrique ce printemps 1925 la première moitié du manuscrit principal raconte une histoire singulière cela se passa le 1er mars 1925 quand un frêle jeune homme à la peau brune d'aspect très nerveux voire excité avait sonné chez le professeur Angel apportant cet étrange bas-relief d'argile à ce moment-là encore frais et humide sa carte indiquait le nom de Harry Anthony Wilcox et mon oncle le reconnut pour le plus jeune fils d'une famille comme il faut de la ville qu'il connaissait vaguement il étudiait la sculpture à l'école des beaux-arts de Rhode Island et vivait seul dans un appartement de l'immeuble fleur de lys tout près de cette institution Wilcox était un jeune homme précoce de grand talent mais de quelque excentricité et les étranges histoires et les rêves bizarres qu'il avait l'habitude de raconter avait depuis l'enfance frappé l'attention de ses proches il se disait lui-même psychiquement hypersensible mais les gens très collés montés de la vieille cité commerciale le rejetaient plutôt parce que efféminé et bizarre ne se mélangeant que rarement avec ses congénères il avait progressivement brouillé toute visibilité sociale et n'était connu que d'un petit groupe d'esthètes de différentes villes même la société des arts de Providence veillant à protéger son conservatisme l'avait écartée comme sans espoir à l'occasion de cette visite continuait le manuscrit du professeur le sculpteur demanda abruptement à bénéficier de la connaissance archéologique de son hôte pour identifier les hiéroglyphes du bas-olief il parlait d'une manière guindée et rêveuse qui suggérait la pause et aliénait la sympathie et mon oncle montra quelque dureté dans sa réponse puisque la peu discrète fraîcheur de la tablette impliquait une parenté avec tout sauf l'archéologie la réplique du jeune Wilcox qui impressionna assez mon oncle pour qu'il s'en souvienne et le recopie au mot près était une lancée extraordinairement poétique qui devait être typique de sa conversation tout entière et que depuis j'ai trouvé très fortement caractéristique de ce qu'il était il dit évidemment qu'elle est toute neuve je l'ai faite la nuit dernière mais à partir d'un rêve avec d'étranges cités et les rêves sont plus vieux que la ruine de Troyes ou ce que contemplent le sphinx ou les terrasses de Babylone c'est alors qu'il raconta cette histoire abracadabrante mais qui éveilla un souvenir endormi et provoqua l'intérêt fiévreux de mon oncle il y avait toute une légère secousse de tremblements de terre la nuit précédente mais la plus importante qu'on ait ressenti en Nouvelle-Angleterre depuis bien des années l'imagination de Wilcox en avait été vivement affecté en s'endormant il avait eu un rêve comme jamais auparavant il n'en avait fait avec de grandes et cyclopéennes cités faites de blocs titanesques et de monolithes tombés du ciel le tout dégoulinant de vases vertes dans une horreur sinistre et latente des hiéroglyphes couvraient les murs, les piliers et à un moment déterminé depuis un point au-dessous était venue une voix qui n'était pas une voix une sensation de chaos que seulement l'imagination pouvait transmuer en son mais qu'il tenta de rendre par ce fouillis de lettres confus quasi imprononçable cette confusion verbale fut la clé du souvenir qui passionna et perturba autant le professeur Rangel il questionna le sculpteur avec une minutie scientifique il étudia avec une intensité fébrile le bas-olief sur lequel le jeune homme s'était trouvé lui-même travaillé, vêtu de sa seule chemise de nuit et gelé quand il s'était éveillé de façon ahurissante mon oncle s'excusa de son grand âge me dit plus tard Wilcox pour sa lenteur à identifier à la fois les hiéroglyphes et l'image plusieurs de ses questions semblèrent alors totalement hors de propos à son visiteur et celles spécialement qui essayaient de relier le fait à des cultes bizarres ou des sociétés secrètes Wilcox ne put comprendre les promesses répétées de silence qui lui furent offertes en échange de l'aveu de son admission dans quelques sectes mystiques ou de sa participation à telle religion paganiste quand le professeur Rangel fut enfin convaincu que le sculpteur était effectivement ignorant de tout culte ou société de coutumes secrètes il harcela son visiteur de demande pour des récits ultérieurs de nouveaux rêves et cela porte à ses fruits puisque après cette première rencontre le manuscrit rapporte des conversations quotidiennes avec le jeune homme pendant lesquelles il raconte de saisissant fragments d'imagination nocturne où reviennent en permanence ces terribles visions de pierres sombres et dégoulinantes avec la voix souterraine ou une intelligence criant de façon monotone d'énigmatiques messages impossibles à transcrire sinon comme charabia les deux sons les plus fréquemment reconnus étant ceux que rendent les mots Rthelot et Rlie le 23 mars continue le manuscrit Wilcox ne revint pas une enquête chez lui révéla qu'il avait été frappé d'une fièvre d'origine obscure et transporté dans la maison familiale de Waterman Street dans la nuit il avait hurlé réveillant plusieurs des autres artistes de l'immeuble et avait seulement manifesté depuis lors des alternances entre délire et inconscience mon oncle téléphona aussitôt à la famille et depuis ce moment m'intint une veille serrée sur l'affaire appelant souvent à son cabinet de Tire Street le docteur Toby dont il avait appris qu'il suivait le patient l'esprit fiévreux du jeune homme apparemment était obsédé d'étranges choses et le docteur frissonnait ici et là quand il en parlait elle ne consistait pas seulement en répétition de ce dont il avait auparavant rêvé mais évoquait avec terreur une gigantesque chose des kilomètres de haut qui marchaient ou pour le moins se déplaçaient à aucun moment il n'avait parfaitement décrit cet objet mais d'occasionnels mots affoilés tels que répétés par le docteur Toby convaincre convaincre le professeur qu'il devait être identique à cette monstruosité sans nom qu'il avait tenté de dépeindre dans son onirique sculpture la référence à cette chose ajoutait le docteur préludait invariablement la plongée du jeune homme dans une profonde léthargie sa température et cela aussi était étrange à peine au-dessus de la normale mais sinon sa condition toute entière évoquait plutôt un délire fiévreux qu'un désordre mental le 2 avril vers 3 heures de l'après-midi toute trace de maladie cessa soudain pour Wilcox il s'assit tout droit dans son lit étonné de se retrouver chez ses parents complètement ignorant de ce qui était arrivé dans le rêve ou la réalité depuis cette nuit du 22 mars reconnu guéri par son médecin il revint chez lui au bout de trois jours mais pour le professeur Angel il n'était plus d'aucune aide toute trace de ses rêves étranges s'était évanouie avec sa guérison et mon oncle cessa d'en prendre note après une semaine de comptes rendus inutiles et insignifiants plus rien que des visions habituelles ici cessaient la première partie du manuscrit mais des références à certaines des notes éparpillées me donnèrent assez de matériaux pour penser tellement en fait que seul le scepticisme invétéré qui formait alors ma philosophie pouvait compter pour maintenir ma méfiance à l'égard de l'artiste les notes en question consistaient dans la description des rêves de différentes personnes couvrant la même période que celle pendant laquelle le jeune Wilcox avait eu ces étranges visitations mon oncle semblait-il avait institué en un temps record un prodigieux filet pour enquêter auprès de tous ses amis ceux qu'il pouvait questionner sans impertinence sur les comptes rendus de leurs rêves nocturnes et les dates de toute vision remarquable dans le temps précédent le retour de ces requêtes semblait assez variable mais il dut à la fin avoir reçu plus de réponses qu'un homme ordinaire pût négocier sans l'aide d'un secrétariat les originaux de cette correspondance n'avaient pas été préservés mais ces notes en produisaient un résumé épais et réellement signifiant la moyenne des gens dans la société les affaires le traditionnel celle de la terre de notre nouvelle Angleterre renvoya un résultat presque entièrement négatif malgré quelques cas dispersés d'impressions nocturnes sans forme et difficiles d'appréciation ici et là toujours entre le 23 mars et le 2 avril la période de pire délire du jeune Wilcox les scientifiques étaient légèrement plus affectés avec 4 cas de vagues descriptions qui suggéraient de furtifs aperçus d'étranges paysages et dans un cas la mention de quelque chose d'anormal c'est des artistes et des poètes que vint la réponse pertinente et je sais que la panique en aurait brisé le détachement s'ils avaient pu eux aussi comparer leurs notes telles que c'est et faute des lettres originales je suspecte à demi le compilateur d'avoir posé des questions plutôt suggestives ou d'avoir trié sa correspondance pour corroborer ce qu'il était décidé maintenant à résoudre c'est pourquoi je continuais à penser que Wilcox sachant de quels anciens savoirs disposait mon oncle avait dû impressionner à ce point le vieux savant les réponses des esthètes créaient une histoire perturbante du 28 février au 2 avril une large proportion d'entre eux avaient rêvé à des choses très anormales l'intensité des rêves devenant sans commune mesure plus forte pendant la période de délire du sculpteur environ un quart de ceux qui rapportèrent quelque chose rapportèrent des scènes et des perceptions sonores pas si différentes que celles décrites par Wilcox et plusieurs des rêveurs confessèrent la peur aiguë d'une chose gigantesque et sans nom qu'ils apercevaient sur la fin l'un notamment un architecte de renom que ses penchants portaient vers la théosophie et l'occultisme fit une crise de folie violente à la date même de la crise du jeune Wilcox et expira quelques mois plus tard après des cris incessants pour qu'on le délivre de quelques résidents échappés à l'enfer mon oncle se serait-il appuyé pour ces cas sur des noms au lieu de se contenter de chiffres que j'aurais tenté une investigation personnelle pour les corroborer mais même de cette façon je réussis à remonter à la source de quelques-uns et ceux-là déjà remplissent certaines notes en entier je me suis souvent demandé si tous les sujets de l'enquête du professeur avaient perçu les mêmes troubles que ceux décrits dans ces notes il est battant qu'aucun d'eux ne disposait d'explications à cet égard les coupures de presse comme je m'en étais douté concernaient des cas de panique manie excentricité durant cette même période le professeur Angel avait dû recourir au service d'une agence de presse parce que le nombre des articles était impressionnant et les sources se répartissaient partout autour de la terre là c'était un suicide nocturne à Londres où un dormeur isolé avait sauté d'une fenêtre après un cri horrible là de la même façon les élucubrations de l'éditeur d'un journal en Amérique du Sud où un fanatique déduisait un futur désastreux de vision qu'elle venait d'avoir un envoi de Californie décrivait d'une colonie théosophiste revêtant en masse des robes blanches en vue d'un glorieux accomplissement qui ne se produisit jamais tandis que des coupures en provenance des Indes parlaient avec circonspection de troubles indigènes sérieux à la fin du mois de mars des orgies vaudou se multipliaient en Haïti et les câbles d'Afrique rapportaient d'inquiétantes révoltes des officiers américains aux Philippines eurent des ennuis avec certaines tribus et à New York toujours cette nuit du 22 au 23 mars des policiers furent assaillis par une foule de levantins hystériques l'ouest de l'Irlande aussi fut plein de rumeurs violentes et de légendes et un peintre fantastique nommé Ardois Bono exposa un blasphématoire paysage de rêve au salon du printemps 1926 à Paris et encore plus nombreux furent les troubles enregistrés dans les asiles psychiatriques et seul un miracle a pu stopper la corporation médicale de relever ces étranges parallélismes et d'en tirer des conclusions perplexes un drôle de paquet de coupures de presse avait été mis ensemble je peux difficilement accepter aujourd'hui le rationalisme insensible avec lequel alors je le mis de côté mais j'étais alors convaincu que le jeune Wilcox savait dès le départ les affaires plus anciennes mentionnées par le professeur 2ème partie récit de l'inspecteur Legrasse ces affaires plus anciennes qui avaient rendu le rêve du sculpteur et son bas-relief si significatif pour mon oncle formait le thème de la seconde moitié de son long manuscrit une fois déjà semblait-il le professeur Angel avait vu cette cauchemardesque figure et approché cette monstruosité sans nom avait buté sur ces hiéroglyphes inconnus et entendu les détestables syllabes qui ne pouvaient être rendues que par Rthello et tout cela dans une connexion aussi troublante et horrible que c'est peu étonnant qu'ensuite il ait poursuivi le jeune Wilcox de ses requêtes et demandes de précision cette précédente affaire avait eu lieu en 1908 17 ans plus tôt quand la société américaine d'archéologie tint son colloque annuel à Saint-Louis le professeur Angel comme le justifiait son autorité et ses publications avait eu une part prééminente dans les débats il fut un des premiers à être approché par nombre de personnes extérieures qui avaient pris avantage de l'assemblée pour soumettre des questions qui exigeaient réponses précises ou des problèmes demandant avis d'experts la plus remarquable de ces personnes extérieures au colloque et qui en devint en peu de temps le centre d'intérêt tout entier était un homme d'apparence pourtant commune d'âge moyen qui avait fait tout le voyage depuis la Nouvelle Orléans pour certaines informations spéciales qu'il ne pouvait obtenir des sources locales il s'appelait John Raymond Legrasse inspecteur de police de profession il apportait avec lui la raison de sa visite apparemment une très ancienne statuette de pierre mais ridicule et répulsive dont il désespérait de déterminer l'origine la statuette idole fétiche ou quoi que ce fût avait été saisie quelques mois auparavant dans les marécages boisés au sud de la Nouvelle Orléans durant une équipée contre un prétendu rassemblement vaudou et si singuliers et hideux étaient les rites qu'ils surprirent que la police fut forcée de réaliser qu'ils étaient tombés sur un sombre culte qui leur était totalement inconnu et infiniment plus diabolique que même le plus noir des cercles vaudous africains de son origine or les contes incroyables et erratiques arrachés aux participants capturés on ne découvrit absolument rien de là la préoccupation de la police remontait toute tradition ancienne qui pourrait les aider à définir l'effrayant symbole et grâce à cela pister le culte jusqu'à sa principale source l'inspecteur le grass était peu préparé à la sensation que fit son offre la seule vue de la chose avait suffi à provoquer dans l'assemblée des hommes de science un état d'excitation intense et ils ne perdirent pas de temps pour l'entourer et regarder la minuscule figure dont l'infini étrangeté et l'air d'antiquité vraiment abyssale renvoyait si puissamment à des oraisons inouïes et archaïques aucune école connue de sculpture n'avait précédé ce terrible objet bien que des siècles et même des milliers d'années semblaient s'accumuler dans la sombre surface verdâtre de la pierre mystérieuse la statuette qui finalement passa lentement de main en main pour une étude serrée et attentive faisait 7 à 8 pouces de hauteur d'un artisanat exquisément artistique elle représentait un monstre d'un dessin vaguement anthropoïde mais avec une tête comme celle d'une pieuvre dont le devant était une masse de tentacules un corps écailleux avec l'apparence du caoutchouc de prodigieuses griffes sur les pattes avant et arrière et de longues et étroites ailes dans le dos la chose qui semblait exhaler d'elle-même peur et cruauté surnaturelle était de corpulence plutôt bouffie diaboliquement accroupie sur un socle ou piédestale rectangulaire couvert d'un déchiffrable caractère le bout des ailes touchait le bord arrière du bloc le tronc accroupi le centre tandis que les longues griffes recourbées celles des pattes arrière ramassées agrippaient le rebord avant et retombaient sur la base du socle la tête céphalopode penchait en avant de telle façon que l'extrémité des tentacules faciaux couvraient l'arrière des gigantesques griffes avant et étreignaient les genoux repliés du monstre l'aspect de l'ensemble semblait anormalement vivant et le plus subtil de cette peur avait pour source qu'il soit si totalement inconnu d'évidence un âge impressionnant énorme incalculable pas un lien qui puisse le relier à n'importe quel type d'art des civilisations récentes et pas plus de n'importe quel autre indépendamment de cela sa propre matière était un mystère parce que la pierre savonneuse d'un vert sombre avec ses mouchetures ses iridations dorées ses irridescentes ses stris ne ressemblaient à rien de familier en géologie ou minéralogie les signes sur le socle étaient un même défi et aucun des savants présents même s'ils représentaient la moitié des experts mondiaux dans leur champ ne pouvaient élaborer la moindre notion même à partir des affinités linguistiques les plus éloignées comme le sujet comme son matériau ils appartenaient à quelque chose d'horriblement éloigné et séparés de l'humanité telle que nous la connaissons quelque chose d'effroyablement suggestif de vieux et impie cycle de vie auquel ni notre monde ni nos conceptions n'avaient part et tandis que les savants secouaient sévèrement leur tête et confessaient à l'inspecteur leur défaite il y avait un homme qui dans cette expectative suspectait une touche de familiarité bizarre de cette forme monstrueuse et ses écrits et qui à présent évoquait avec une réticence mal assurée quelques curieuses vétilles de sa connaissance cette personne était le regretté William Channing Webb professeur d'anthropologie à l'université de Princeton explorateur d'envergure le professeur Webb avait été engagé 48 ans auparavant dans une expédition au Groenland et en Islande à la recherche d'inscriptions ruiniques qu'il ne réussit pas à dénicher mais tandis qu'ils étaient sur la côte ouest du Groenland ils avaient rencontré une singulière tribu ou secte d'esquimaux dégénérés dont la religion une curieuse forme d'adoration diabolique les avait fait frissonner par son goût du sang et sa répulsivité c'était une foi de laquelle les autres esquimaux savaient très peu et qu'ils mentionnaient seulement en tremblant disant qu'elles provenaient d'âges horriblement anciens d'avant même que le monde existe outre des rites sans nom des sacrifices humains ils continuaient d'étranges rituels héréditaires en vénération d'un diabolique et suprême aîné dit Tornasoc et de ce culte le professeur Webb avait établi une transcription phonétique scrupuleuse obtenue d'un très vieil Hangecock ou prêtre sorcier transcrivant dans l'alphabet romain du mieux qu'il pouvait les sons reconnus et le fétiche qu'honorait ce culte autour duquel il dansait quand l'aurore jaillissait haut sur les falaises de glace il y avait un rôle de première importance c'était témoigna le professeur un très brut bas-relief de terre arrangé autour d'une image hideuse et des crises énigmatiques et pour autant qu'il pouvait s'en souvenir il y avait un parallèle brutal avec chacune des caractéristiques essentielles de cette bête immonde qui était là maintenant posée devant leur assemblée ces fêtes reçues avec émotion et surprise par les membres du colloque semblèrent doublement prometteurs à l'inspecteur Legrasse il commença aussitôt à presser de questions son informateur ayant remarqué et recopié un rituel oral parmi les adorateurs que ces hommes avaient arrêtés dans les marais il implora le professeur de se remémorer le mieux qu'ils pouvaient les syllabes recueillies à l'époque des esquimaux satanistes son suivi d'une exhaustive recollection de détails et une pause d'un silence très dense quand à la fois le détective et le professeur constatèrent ensemble cette parenté virtuelle d'une phrase commune aux infernaux que tant de monde séparait ce que chantait à la fois les sorciers des esquimaux et les prêtres de la secte des marais des louisianes à leurs similaires idoles se transcrivait à peu près comme suit la division des mots étant conjecturée d'après les poses traditionnelles de la phrase qu'en chantait à haute voix le Grasse avait une étape d'avance sur le professeur Webb parce que plusieurs des métisses prisonniers lui avaient répété ce que les plus anciens célébrants leur avaient enseigné quant à la signification de ces mots cette phrase selon lui signifiait en gros ceci ici dans sa maison d'urlier trop loup mort continue de veiller alors à leur demande express urgente l'inspecteur le Grasse raconta avec autant de détails que possible son expérience avec les adorateurs des marais racontant une histoire à laquelle je constatais que mon oncle avait attaché une extrême importance elle avait la saveur des rêves les plus primitifs des faiseurs de mythes et théosophes et dévoilait un étonnant degré d'imagination cosmique parmi ces parias ces sans-castes dont on ne s'attendait certainement pas à ce qu'ils en disposent le 1er novembre 1907 parvinrent à la police de la Nouvelle Orléans des injonctions affolées depuis les marais et la contrée des Bayou au sud de la ville les habitants du lieu descendant des esclaves amenés par Jean Lafitte primitif mais d'un bon naturel était sous l'emprise d'une terreur blanche cette nuit-là une chose inconnue avait volé au-dessus d'eux cela tenait apparemment du vaudou mais d'un vaudou de la plus terrible sorte qu'ils avaient jamais connu et quelques-unes de leurs femmes quelques-uns de leurs enfants avaient disparu depuis que les maléfiques tam-tams avaient commencé leur incessante frappe loin à l'intérieur des bois sombres hantés où nul habitant ne s'aventurait jamais c'était des cris malades des cris déchirants des chants à glacer l'âme et des danses dignes des flammes de l'enfer et les messages terrorisés finissaient en disant que les gens ne pouvaient plus le supporter en envoyant un corps de vingt policiers dans deux carrioles et une automobile qui arrivèrent sur les lieux en fin d'après-midi guidés par un des habitants effrayés au bout de la route encore carrossable ils allumèrent leur lanterne et avancèrent en silence à travers ces terribles bois de cyprès où le jour ne pénètre jamais d'affreuses racines et des lianes moussues pendantes les assaillaient et ici et là des amoncellements de pierres ruisselantes où les fragments d'un mur pourrissant que rendait plus obsédant la morbide habitation disparue amplifiaient la dépression créée par les arbres déformés et des champignons sur leurs amas spongieux tout à la fin surgit à la vue l'implantation des colons quelques misérables huttes blotties et les hystériques habitants se précipitèrent pour se serrer autour du groupe des lanternes flottantes on entendait maintenant le bruit assourdi des tam-tams mais loin loin de vent et un hurlement figé arrivait par intervalles irréguliers quand le vent portait une lueur rouge semblait de plus filtrer sous les pâles embranchements au-delà des avenues sans fin de la forêt dans sa nuit restant seul à contre-coeur chacun des habitants effrayés refusa catégoriquement d'avancer d'un pouce au-devant des scènes d'adoration impie et l'inspecteur Legrasse avec ses dix-neuf collègues plongea sans guide dans les arcanes de la plus noire horreur que chacun ait jamais poursuivi la zone dans laquelle entraient maintenant les policiers était une de celles à la réputation maudite globalement inconnue et qu'aucun homme blanc n'avait traversé il y avait la légende d'un lac caché jamais observé par la vue d'un mortel au fond duquel résidait une chose géante et sans forme tentaculaire aux yeux luminescents les colons chuchotaient que des démons ailés s'envolaient de cavernes souterraines pour l'adorer à minuit il disait que c'était là avant Dibarville avant Lassarre avant les indiens et même avant les bêtes naturelles et les oiseaux des bois c'était un cauchemar en soi le voir c'était mourir et cela rendait fou les hommes ils en savaient assez pour s'en tenir à l'écart l'orgie vaudou qui avait lieu en ce moment était bien sûr sur le bord le plus extrême de cette contrée aborée et c'était déjà un lieu maudit d'où peut-être que le lieu même choisi pour la sinistre fête est terrifié les colons encore plus que les cris odieux et les incidents seule la poésie ou la folie pourrait rendre justice à ces bruits qu'entendirent les hommes de La Grasse alors qu'ils se frayaient leur chemin dans le marais approchant de la lueur rouge et de la rumeur assourdie des tam-tam il y a des qualités vocales spécifiques aux hommes comme d'autres spécifiques aux bêtes et c'était terrible d'en entendre une quand la source devrait en être l'autre la furie animale et la licence de l'orgie se conjuguait elles-mêmes à une hauteur démoniaque tant les cris et braillements d'extase se déchiraient et réverbéraient à travers la nuit des bois comme les tempêtes pestilentielles des golfes de l'enfer parfois les hullulements moins organisés cessaient et de ce qui semblait un cœur de voix rauque plus construit leur parvenait dans un chant d'ensemble cette hideuse phrase au rituel et donc alors les hommes ayant atteint un lieu où les arbres était tout maigre, déboulèrent soudainement à la vue du spectacle lui-même. Les quatre premiers chancelèrent, l'un s'évanouit, deux furent pris par spasme d'un cri transique, la folle cacophonie de l'orgie heureusement recouvrie. Le grass arrosa d'eau du marais le visage de l'homme évanoui, et tous s'avancèrent tremblants, mais hypnotisés par l'horreur. Dans une clairière, au milieu des marais, il découvrait une étendue herbeuse de peut-être un hectare, sans un seul arbre, et à peu près sèche. Sur celle-ci se tortillait, bondissait, la horde indescriptible d'une humanité anormale qu'il faudrait être Sidney Saïm ou Anthony Angarola pour la peindre. Sans plus de vêtements, cet engin si bride braillait, beuglait, se tordant devant un monstrueux feu en forme d'anneau. Dans le centre duquel, que révéraient les occasionnels éclats du rideau de flammes, on apercevait un grand monolithe de granit d'environ huit pieds de haut, et tout au-dessus, incongru par la différence d'échelle, l'infecte statuette gravée. Et au large cercle, à intervalles réguliers du monolithe dressé, au milieu des flammes, les dix échafauds avec, la tête en bas, les corps mutilés des infortunés habitants qui avaient disparu. C'est dans ce cercle que la ronde des adorateurs sautait, hurlait, la direction générale de leur mouvement allant de gauche à droite dans une bacchanale sans fin entre le cercle des corps et le cercle du feu. C'est peut-être seulement l'imagination, peut-être seulement une réminiscence qui conduisit un des hommes, un hispanique émotif, à croire qu'il entendait les réponses antiphoniques au chant du rituel surgir du fond lointain et obscur de ces bois remplis d'anciennes légendes et d'horreurs. Plus tard, cet homme, Joseph de Galvez, je le rencontrerai, je l'interrogerai, et il se révéla effectivement enclin à l'imagination. Il allait si loin qu'il me dit avoir entendu le faible battement de grandes ailes et aperçu l'éclat dieu brillant, une colossale masse blanche au-delà des arbres. Mais je suppose qu'il avait accordé trop d'importance aux superstitions locales. Le temps d'arrêt horrifié des hommes ne fut que de courte durée. Le devoir venait d'abord. Et bien qu'il dût y avoir près d'une centaine de ces célébrants bâtards dans cette foule, les policiers se fiertent à leurs armes à feu et plongèrent résolument dans l'attroupement. Pendant cinq minutes, ce qui, en résultat de tumultes et de chaos, fut au-delà de toute description. Ce fut une rixe agressive. Des coups de feu furent tirés. Beaucoup s'échappèrent. Mais à la fin, le Grasse put compter quarante-sept prisonniers rebelles qu'il força à se rhabiller en hâte et rangea en ligne entre deux rangs de policiers. Cinq des sectateurs étaient morts, deux gravement blessés, que leurs compagnons prisonniers emportèrent sur des civières improvisées. Et le Grasse, bien sûr, se saisit précautionneusement pour l'emporter de la statuette sur le monolithe. Examinés au quartier général après un retour sous grande pression et abattement, les prisonniers se révélèrent tous être des hommes d'un rang très bas, mentalement aberrant, de sang mêlé. La plupart étaient des marins avec quelques nègres et mulâtres, principalement des Indiens, des Portugais des îles du Cap-Vert, donnant à ce culte hétérogène sa couleur de vaudouisme. Mais avant même qu'on leur pose des questions, il était manifeste qu'on touchait à quelque chose de beaucoup plus profond et ancien que des superstitions de nègres. Avilie et ignorante comme elle l'était, Ces créatures révélaient avec une consistance surprenante l'idée centrale de leur affreuse foi. Elles adoraient, disaient-elles, de très grands anciens qui vivaient des éternités avant qu'il y ait eu des hommes, arrivés du ciel dans le monde encore tout jeune. Ces grands anciens étaient repartis maintenant au fond de la terre et sous la mer. Mais leurs momies avaient transmis leurs secrets aux premiers hommes en rêve, engendrant ce culte qui n'avait plus jamais disparu. C'était ce culte, et les prisonniers disaient qu'il avait toujours existé et ne disparaîtrait jamais, caché dans des lieux lointains et sombres tout autour du monde, jusqu'au temps où le grand prêtre, Rtlou, depuis sa noire demeure dans sa puissante cité d'Arliet, sous la mer, se lèverait et soumettrait à nouveau la terre à sa domination. Un jour, quand les astres seraient prêts, il appellerait, et le culte secret attendrait jusque-là pour le libérer. Et ils ne dirent rien de plus. Il y avait un secret que même la torture n'obtiendrait pas. L'humanité n'était pas seule parmi les choses conscientes de la terre. Les déformes surgissaient de l'ombre pour visiter ces quelques croyants. Mais elles n'étaient pas les très grands anciens. Aucun homme n'avait jamais vu les grands anciens. L'idole sculptée représentait le grand Rtlou, mais personne pour dire si les autres étaient exactement comme lui. Personne ne savait lire les anciennes écritures maintenant. Mais certaines choses s'en étaient transmises de bouche à oreille. Le rituel chanté n'était pas le secret. On n'en parlait jamais à voix haute, seulement en chuchotant. Le chant signifiait seulement ceci. En sa demeure d'Arliet, Rtlou le mort, à temps en rêvant. Deux seulement des prisonniers furent déclarés assez mentalement responsables pour être pendus. Et on dispersa les autres dans diverses institutions. Tous dénièrent avoir eu part au meurtre rituel. Et prétendaient que la tuerie avait été accomplie par les grands noirs ailés qui avaient surgi depuis leur entrée mémoriale au fond des bois hantés. Mais on ne put rien tirer d'autre concernant ces mystérieux alliés. Le peu que la police put apprendre, elle le dut à un métis immensément vieux du nom de Castro qui prétendait avoir connu d'étranges ports et parlait aux immortels chefs de leur culte dans les montagnes de Chine. Le vieux Castro se remémorait par morceaux des légendes qui refoulaient hideusement les spéculations des théosophistes et faisaient paraître l'homme et son monde à la fois récent et transitoire. Il y avait eu ces âges lointains où d'autres êtres ordonnaient la terre et qu'ils avaient fondé de grandes villes. On trouvait encore de leur reste, lui avaient dit les immortels de la Chine, dans quelques pierres cyclopéennes des îles du Pacifique. Ils avaient tous disparu à de vastes époques de temps avant que l'homme paraisse. Mais il y avait des instructions qui pouvaient les faire revivre lorsque les étoiles seraient revenues à leur exacte position dans le cycle de l'éternité. Eux-mêmes étaient bien sûr venus de ces étoiles et avaient apporté avec eux leurs images. Ces grands anciens, expliqua aussi Castro, n'étaient pas faits de chair et de sang. Elles avaient une forme. Est-ce que cette image façonnée dans les étoiles ne le prouvait pas ? Mais cette forme n'était pas une substance. Quand les étoiles s'ordonnaient, ils pouvaient plonger le monde à travers l'espace. Mais quand les étoiles se désalignaient, ils ne pouvaient plus vivre. Mais même s'ils ne vivaient pas, ils ne mouraient pas, cependant. Ils se fondaient à leurs antres de pierre dans leur grande cité d'Orlier. Que préservaient les incantations du puissant Rthlou pour une glorieuse résurrection quand les étoiles et la terre seraient prêtes à nouveau pour eux. Mais quand ce temps serait venu, des forces du dehors devaient être prêtes pour libérer leur corps. Ces incantations, qui les préservaient intactes, les empêchaient de recommencer depuis le début. et ils pouvaient seulement rester éveillés dans la nuit et méditer, tandis que des millions d'années innombrables se succédaient. Elles savaient tout ce qui se passait dans l'univers, mais leur mode de parole consistait en transmission de pensée. Maintenant même, ils parlaient depuis leur tombe, quand, après des infinités de chaos, vinrent les premiers hommes, les très grands anciens chuchotèrent aux plus sensibles d'entre eux en formant leurs rêves. Et c'est seulement ainsi que leur langage pouvait atteindre les esprits de chair des mammifères. Dès ce moment, Rayet Castro, ces premiers hommes avaient inauguré ce culte autour de petites idoles que les grands anciens leur avaient montrées. Des idoles apportaient des contrées lointaines d'au-delà des étoiles. Et tant que les étoiles ne seraient pas de nouveau alignées, jamais ce culte ne mourrait et ces prêtres secrets, un jour, relèveraient le grand clou de sa tombe pour faire revivre les siens et remettre la terre sous sa loi. Et ce temps serait aisé à reconnaître parce que l'humanité, alors, serait devenue comme l'étaient les grands anciens, libres et sauvages, et tous les hommes criant et tuant et révélant leur joie, alors les grands anciens libérés leur apprendraient de nouvelles manières de crier, de tuer et de se réjouir. Et toute la terre s'enflammerait dans un holocauste d'extase et de liberté. Et c'est pour cela que ce culte, avec les rites appropriés, devait garder vivante la mémoire des anciennes voix et entretenir secrètement la prophétie de leur retour. Dans les temps les plus anciens, des hommes choisis avaient parlé dans leurs rêves aux grands anciens depuis leur tombe. Mais quelque chose alors s'était produit, rayé. La grande cité de pierres avec ses sépulcres et ses monolithes avaient sombré sous la mer. Et les eaux les plus profondes, lourdes, du mystère originel que les pensées même ne pouvaient traverser, avaient interrompu l'échange spectral. Mais la mémoire n'en était jamais morte. Et les grands prêtres disaient que la ville aussi se lèverait à nouveau quand les étoiles s'aligneraient. Alors ils sortiraient de dessous la terre les noirs esprits, tout moisis et indistinctes, et plein des rumeurs saisies depuis leurs cavernes, oubliées dans le fond des mers. Mais d'eux, le vieux castron n'osait parler trop. Il se retrancha brusquement sur lui-même. Et aucun effort de persuasion ou d'étournement subtil ne put lui arracher rien de plus. Tout comme, curieusement, il n'avait rien voulu évoquer de la taille des grands anciens. Le lieu central de ce culte, pensait-il, était dans les déserts sans route de l'Arabie, où la ville des Piliers, Irem, rêvait vierge et cachée. Il n'était pas relié au culte de sorcellerie européen, était quasiment inconnu au-delà de ses propres pratiquants. Aucun livre n'en avait réellement rendu compte, même si les immortels de la Chine disaient qu'on pouvait lire à double sens le Necronomicon de l'Arabe fou Abdul-Halazred et que les initiés pouvaient en décider ainsi, notamment pour le coupler à l'interprétation si controversée. n'est pas mort ce qui éternellement repose et dans ses longues éternités, même la mort ne peut mourir. La grâce, profondément impressionnée, pas qu'un peu secouée, avait prolongé son enquête vers les affiliations historiques de ce culte. Castro leur avait dit vrai en affirmant que tout cela restait pleinement secret. Les experts de l'université Tulane n'a pu éclairer ces lanternes ni sur le culte ni sur la statuette. C'est ainsi que les policiers s'en étaient venus requérir les plus hautes autorités du pays et se trouvaient en présence de ce que le professeur Webb rapportait de Groenland. En mesure dans la correspondance qui s'ensuivit entre les participants, l'intérêt plus que fiévreux suscité au colloque par le récit de Le Grass, corroboré matériellement par la statuette, même si bien maigres en furent les mentions dans les publications officielles de leur association. Être précautionneux est le premier réflexe de ceux qui sont habitués à croiser occasionnellement l'imposture voire la charlatanerie. Le Grass laissa pendant quelque temps en dépôt la statuette au professeur Webb, mais la reprie à la mort de ce dernier et elle est toujours en sa possession. C'est chez lui que je la vis moi-même à ma dernière visite. C'est en soi une chose terrible et sans conteste une réplique de la sculpture faite par le jeune Wilcox d'après son rêve. Comme mon oncle était émis dans tous ses états par l'histoire du sculpteur ne peut me surprendre. Mais quelle pensée pouvait lever ayant ainsi pris connaissance de ce que Le Grass avait appris de ce culte après avoir découvert qu'un jeune homme ultra sensible avait rêvé non seulement l'idole mais les exacts hiéroglyphes de la statuette trouvée dans les marais ou du bas-relief diabolique du Groenland et avait surpris dans ses rêves au moins trois des mots précis de la formule partagée par la secte Esquimode et les Métis de Louisiane. Que le professeur Angel ait instantanément commencé une enquête miticuleuse et scrupuleuse était tout naturel même si je suspectais moi le jeune Wilcox d'avoir entendu parler de ce culte d'une façon indirecte et d'avoir inventé sa prétendue série de rêves pour en exciter et prolonger le mystère aux dépens de mon oncle. Les récits de rêves et les coupures de journaux rassemblés par le professeur en étaient bien sûr une corroboration très forte mais le rationalisme de mon esprit et l'extravagance complète du sujet me conduisait à adopter ce que je pensais être les conclusions les plus plausibles. Aussi après avoir de nouveau étudié le manuscrit de près et corrélé ses notes théosophiques et anthropologiques avec le récit de Legrasse je fis le voyage de Providence pour rencontrer le sculpteur et l'admonester comme je pensais devoir le faire d'avoir si effrontément piégé un vieil homme si savant. Roel Cox vivait à nouveau seul dans l'immeuble Fleur d'Ulysse de Thomas Street hideuse imitation victorienne de l'architecture anglaise du XVIIe siècle qui affichait sa façade de stuc au milieu des adorables maisons coloniales de la vieille colline à l'ombre du plus beau clocher style Régence je le trouvais en train de travailler dans son studio et fut immédiatement convaincu aux pièces que j'aperçus que son génie était profond et authentique je crois qu'un jour on entendra parler de lui comme un de ses de nos grands décadents et qu'il a cristallisé dans l'argile comme il le fera un jour dans le miroir du marbre ses cauchemars ses imaginations qu'Arthur Macken évoque dans sa prose et que Clark Ashton Smith révèle dans sa poésie et sa peinture frêle, brun et d'aspects négligés il se tourna à demi quand je frappais et s'enquit de ce qui m'amenait sans se lever quand je lui eus dit qui j'étais il manifesta un peu d'intérêt mon oncle avait excité sa curiosité en cherchant à éclaircir ses étranges rêves mais ne s'était jamais exprimé sur les raisons de sa recherche de ce point de vue je me gardais de lui en dire plus mais tentais avec le plus de subtilité possible qu'il veuille bien se confesser en peu de temps je fus convaincu de sa sincérité absolue tant il parlait de ses rêves d'une façon dont personne n'aurait pu se méprendre eux et la trace qu'ils avaient laissée dans son subconscient avait profondément infléchi son art et il me montra une sculpture morbide dont les contours me firent presque sursauter tant était forte sa sombre suggestion il était incapable de se souvenir d'en avoir vu le modèle original sinon dans ce bas-relief du rêve mais les contours s'en étaient fixés d'eux-mêmes sous ses mains aucun doute que ce soit cette forme géante sur laquelle il s'extasiait dans son délire et il m'apparut clairement qu'il ne savait rien du culte caché mon oncle l'ayant tenu à l'écart de son impitoyable catéchisme je tentais à nouveau de deviner de quelle façon il avait pu recevoir ses extravagantes visions il parlait de ses rêves d'une façon étrangement poétique me permettant d'apercevoir dans une impressionnante clarté la ville cyclopéenne de pierre verte mouillée visqueuse dont la géométrie disait-il bizarrement était toute de travers et d'entendre mentalement dans une attente effrayée l'incessant appel du sous-sol hors de l'eau fna hors de l'eau fna des mots qui faisaient partie de ce terrible rituel qui parlait de cette veille par le rêve de Rthoulou mort dans son caveau de pierre dans la cité d'Orlier et ma croyance toute rationnelle fut impuissante tant mon émotion fut profonde Walcox j'en étais sûr avait entendu parler du culte d'une façon ou d'une autre et l'avait en fait oublié dans la masse de lecture et d'imagination toutes aussi folles plus tard par la vertu d'un tempérament très impressionnable il en avait retrouvé l'expression subconsciente dans ses rêves dans le bas-relief et dans la monstrueuse statue que je contemplais et l'imposture envers mon oncle avait été faite en toute innocence ce jeune homme était d'un type comme légèrement maniéré ou maladivement affecté que je n'ai jamais pu aimer mais j'en savais assez maintenant pour admettre à la fois son génie et son honnêteté je pris congé de lui amicalement en lui souhaitant tout le succès promis par son talent tout ce qui concernait ce culte continuait à me fasciner je rêvais parfois d'une gloire personnelle à mes recherches sur son origine et ses connexions je me rendis à la Nouvelle Orléans parlais avec le Grasse et d'autres de leur ancienne équipée ville affreuse statuette puis même interrogé quelques-uns des métisses qui avaient survécu en prison le vieux castron malheureusement était mort depuis plusieurs années ce que j'entendais maintenant aussi clairement que de première main même si ce n'était qu'une confirmation détaillée de ce que mon oncle en avait transcrit m'enflamma tout vif tant j'étais sûr que j'étais sur la piste d'une religion très ancienne très secrète très réelle dont la découverte ferait de moi un anthropologue de renom mon comportement était encore d'un matérialisme absolu souhaitant que cette passion me mène à son terme et mes estimants avec une quasi inexplicable perversité la coïncidence des récits de rêves et des étranges coupures de presse rassemblées par le professeur Angel une chose que je commençais à subodorer et que maintenant je craignais d'apprendre c'est que la mort de mon oncle n'ait rien eu d'un accident il était tombé dans une étroite rue en pente montante des anciens quais fréquenté par des métisses étrangers après avoir été brutalement poussé par un matelot nègre je n'avais rien oublié des traversées maritimes des sang-mêlés adeptes du culte en Louisiane ni n'aurais été surpris d'apprendre l'existence de méthodes secrètes et de recettes de poisons aussi impitoyables et anciennes que ces rites et croyances énigmatiques la grâce et ces hommes certes n'avaient pas été menacés mais en Norvège un marin qui avait été le témoin de certaines choses était mort est-ce que le bruit de la minutieuse enquête de mon oncle après avoir écouté les rêves du sculpteur et vu son œuvre était parvenu à de sinistres oreilles je me mis à penser que le professeur Angel était mort parce qu'il en était venu à en savoir trop s'il en serait pour moi comme il en avait été pour lui pour en avoir appris autant que ce qu'il en savait c'est ce qu'il faudrait voir fin de la partie 2 partie 3 folie surgit de la mer si le ciel avait jamais voulu m'accorder une aubaine quelle chance s'aurait été qu'elle ne mette pas sous mes yeux certaines liasses de papier égaré ce n'était en rien quelque chose sur quoi je serais naturellement tombé dans ma vie quotidienne mais juste un vieux numéro d'un journal australien le Sydney Bolton de 18 avril 1925 il avait échappé même à l'agence de presse qui avait à l'époque rassemblé le matériel des recherches de mon oncle je me consacrais déjà entièrement à ce que le professeur Angel nommait le culte et rendait à leur visite un ami érudit de Patterson New Jersey conservateur d'un musée local et minéralogiste de renom et examinant un matin la réserve de spécimens bruts conservés sur des étagères dans la réserve du musée je fus surpris par une image étrange dans un des vieux journaux étalés sous les pierres c'était ce Sydney Bolton dont j'ai parlé parce que mon ami avait des correspondances dans tous les pays imaginables à l'étranger et je voyais la reproduction jaunie d'une hideuse figurine de pierre à peu près identique à celle que la Grasse avait trouvée dans les maraquages dépliante et poussant en hâte la feuille avec le précieux article je le lus en détail et fus déçu de le trouver aussi bref ce qu'il suggérait était pourtant de prodigieuse importance pour mon enquête en cours et pour commencer je le découpais précautionneusement j'y lu ceci une épave mystérieuse trouvée en mer le vigilant est arrivé en Nouvelle-Zélande avec un yacht à la dérive en remorque un survivant et un cadavre trouvés à bord récit d'un combat désespéré et de morts en mer le marin recueilli refuse tout témoignage sur son aventure une étrange idole trouvée en sa possession en quête à venir chapeau de l'article et l'article lui-même le cargo le vigilant de l'armateur Morrison & Co en provenance de Valparaiso a accosté ce matin sur les quais de Darling Harbour avec un remorque le yacht à vapeur Hallert de Dunedin Nouvelle-Zélande découvert le 12 avril par 34 degrés 21 minutes de latitude sud 152 degrés 17 minutes de longitude ouest dévasté et hors d'état même si lourdement armé avec un survivant et un cadavre à bord le vigilant avait quitté Valparaiso le 25 mars et le 2 avril fut considérablement dérouté au sud de son itinéraire par une tempête exceptionnellement grosse et des vagues monstrueuses l'épave fut découverte le 12 avril et bien qu'apparemment abandonnée on constata l'existence à bord d'un survivant à demi délirant et d'un homme à l'évidence mort depuis une semaine au moins le survivant agrippait une horrible idole de pierre d'origine inconnue d'environ un pied de haut sur l'origine de laquelle les experts de l'université de Sydney et du musée de College Street ont confessé leur totale ignorance et que le survivant dit avoir trouvé dans la cabine du yacht dans un petit étui gravé de dessins banals cet homme une fois ses sens recouvrés a raconté une histoire excessivement étrange de piraterie et de massacre son nom Gustav Jansson norvégien parfaitement intelligent et second quartier mètre sur le Schoonach de Emma d'Aukland qui est parti de Kalao le 20 février avec un équipage de 11 marins l'Emma dit-il fut retardé et dérouté loin vers le sud de son trajet par la considérable tempête du 1er mars et le 22 mars par une latitude de 49 degrés 51 minutes et longitude ouest de 128 degrés 34 minutes croisa l'alerte aux mains d'un louche équipage de kanak de basse caste à l'air mauvais soumis à l'injonction de faire demi-tour la capitaine Collins refusa sur quoi l'équipage bizarre commença à tirer sur eux sans sommation ni égard avec la batterie de canon particulièrement puissante qui armait le yacht les hommes de l'Emma se résolurent au combat et quand bien même le Schoonach avait commencé de sombrer après des tirs sous la ligne de flottaison ils manœuvrèrent pour accoster le bord de leur ennemi affrontant les sauvages directement sur le pont du yacht et bien forcés de les tuer tous leur nombre étant légèrement supérieur à cause de leur méthode de combat particulièrement odieuse et désespérée plutôt que maladroite 3 des hommes de l'Emma furent tués dont le capitaine Collins et le premier maître Gruen et les 8 qui réchappèrent sous le commandement du second maître Johansen se mirent en état de naviguer sur le yacht capturé revenant sur leur route initiale pour examiner quelle raison légitime il y avait eu à leur ordonner de faire demi-tour jour suivant jour suivant semblait-il ils atteignirent puis prirent terre sur une petite île que personne ne savait exister dans cette partie de l'océan et six des hommes moururent sur son rivage quoique Johansen se révéla bizarrement réticent sur cette part de son histoire disant seulement qu'ils étaient tombés dans une fissure de rocher plus tard prétend-il lui et un compagnon regretèrent le yacht et se mirent en devoir de naviguer mais furent à paix par la tempête du 2 avril de ce moment jusqu'à leur sauvetage le 12 l'homme semble se souvenir de très peu notamment comment mourut son compagnon William Bryden L'autopsie de Bryden ne révéla aucune cause apparente du décès probablement dû au surcroît d'émotion de ce qu'ils avaient traversé Un télégramme reçu de Dunedin établit que l'alerte était bien connue là-bas comme un caboteur d'île en île mais de la plus déplorable réputation sur la côte Il était la propriété d'un curieux groupe de la plus basse caste dont les fréquentes assemblées et excursions de nuit dans les forêts n'étaient pas sans attirer la curiosité Il s'avait mis à la voile un grand hâte juste après la tempête et le tremblement de terre du 1er mars Notre correspondant à Auckland atteste de l'excellente réputation de l'Emma et de son équipage et décrit Johansson comme un homme sobre sain L'amirauté a décidé qu'une enquête sur la totalité de l'affaire commencera demain et que tous les efforts seraient tentés pour inciter Johansson à parler plus librement qu'il ne l'a osé jusqu'à l'instant C'était tout avec la reproduction de l'image hideuse Mais quel ébranlement d'idées cela leva dans ma tête C'était soudain tout un monde de données supplémentaires sur le culte d'Orthlou et la preuve qu'il disposait de sectateurs aussi bien en mer que sur terre quel motif poussait cet équipage bâtard à ordonner à l'Emma de faire demi-tour quel lien avec leurs monstrueuses idoles Quelle était cette île inconnue sur laquelle moururent six des hommes d'équipage de l'Emma et à propos de laquelle Johansson entretenait un tel secret Qu'était-il résultat de l'enquête évoquée de l'amirauté Que savait-on de l'odieux culte à Donadine Et le plus merveilleux de tout Quelle surprenante surnaturelle coïncidence de date donnait une signification pernicieuse et désormais indéniable à la conjonction d'événements si divers scrupuleusement établis par mon oncle Le 1er mars notre 28 février en tenant compte du méridien international vinrent le tremblement de terre et la tempête A Donadine l'alerte et son immonde équipage s'embarquent en hâte et comme pris d'une impulsion soudaine tandis que de l'autre côté de la terre poètes et artistes commencent à rêver d'une cité cyclopéenne étrange froide humide et qu'un jeune sculpteur extrait de son sommeil la figure terrifiante d'Orthlou Le 23 mars l'équipage de l'Emma débarque sur une île inconnue qui allait prendre six des leurs A cette même date les rêves des plus sensibles atteignent une crête de netteté et de vigueur et l'ombre effroyable d'un monstre géant les poursuit dans la nuit alors qu'un architecte devient fou et que le sculpteur bascule soudain dans le délire et quoi de cette tempête du 2 avril la date à laquelle cessèrent tous les rêves de cités englouties et que Wilcox émergea tout frais des fers de son étrange fièvre qu'est-ce que tout cela et ses allusions du vieux Castro à ces très anciens nés des étoiles puis englouties et à leur règne à venir leur culte exclusif et leur maîtrise du rêve est-ce que je chancelais déjà sur le rebord d'horreur cosmique qu'il était au-delà du pouvoir de l'homme de supporter et si c'était le cas ces horreurs étaient-elles pure émanation de l'esprit puisque en quelque sorte le 2 avril avait mis un terme à cette monstrueuse menace qui assiégeait les âmes humaines le soir même après une journée de câbles et d'arrangement dans l'urgence je fis mes adieux à mon hôte et pris le train pour San Francisco en moins d'un mois de mer j'étais à Dunedin où pourtant je ne découvris que très peu sur les adeptes qui avaient hanté les tavernes du port la racaille des quais était beaucoup trop habituelle pour en faire mention spéciale même s'il y avait de vagues rumeurs d'un voyage qu'avaient fait des bâtards dans l'intérieur de l'île pendant lequel on aperçut et entendit depuis les collines le feu rouge d'un incendie et des bruits assourdis de tambours à Auckland j'appris qu'après un interrogatoire superficiel et incomplet à Sydney alors que ses cheveux blonds étaient devenus blancs Johansson avait vendu sa petite maison de West Street et avec sa femme était retournée dans leur première patrie Hauslo de son hallucinante expérience il n'avait jamais dit plus à ses amis que ce qu'il avait déclaré à l'amirauté et il ne put remédé qu'en me donnant son adresse en Norvège je continuais jusqu'à Sydney et interrogeais sans profit les marins et enquêteurs de la vice-amirauté sur le quai circulaire de Sydney Kov j'ai retrouvé l'alerte revendue et remise en service commercial mais ne put rien obtenir concernant son détournement pirate l'image accroupie à tête de sèche corps de dragon ailes écailleuses sur son piédestal de hiéroglyphe était à l'abri dans le musée de Hyde Park j'ai pu l'étudier de près à mon aise la découvrant d'un artisanat à la fois exquis et sinistre et le même mystère profond d'une antiquité insondable liée à l'étrangeté supraterrestre de cette matière que j'avais reconnu être la même que celle de la grasse les plus petites une énigme prodigieuse pour les géologues me dit le conservateur parce qu'il ne connaissait pas de roches comme celle-ci sur la terre et je repensais en tremblant à ce que le vieux Castro avait dit à la grasse concernant l'origine des grands anciens ils viennent des étoiles et ont apporté leurs images avec eux secoué par une révolution mentale que je n'avais jamais connue auparavant je me résolus à rendre visite au quartier maître Johansson à Oslo m'embarquant pour Londres je repartis aussitôt pour la capitale de la Norvège et un beau jour d'automne je pris pied sur les pontons et filais à l'ombre de l'Eichberg l'adresse de Johansson me dit-on m'envoyait dans la vieille ville dite King Harold Hardrad qui conserva en vie le nom de Oslo pendant tous les siècles où on affubla cette grande ville du nom de Christian je fis le bref trajet en taxi frappé le coeur battant à la porte d'un immeuble ancien mais très propre à façade de stuc vint m'ouvrir une femme au visage défait habillée de noir et quelle déception cinglante quand elle me dit d'un anglais hésitant que Gustav Johansson n'était plus il n'avait que peu survécu à leur retour me dit sa femme tant l'affaire de 1925 l'avait détruit il ne lui en avait jamais dit plus à elle non plus que ce qu'il avait exprimé en public mais avait laissé un long manuscrit des éléments techniques me dit-elle écrit en anglais évidemment dans le but de la protéger des dangers d'une lecture approfondie pendant son habituelle promenade dans une ruelle étroite des quais de Göteborg une charge de papier tombée d'une fenêtre en hauteur l'avait abattue deux rudes matelots l'avaient immédiatement aidé à se remettre sur pied mais avant que l'ambulance arrive il était mort les médecins ne purent trouver de réelle cause au décès et l'attribuèrent à une crise cardiaque et une constitution éprouvée je me sentis tenaillé jusqu'au sang par le fait que cette noire terreur ne me lâcherait plus jamais moi non plus même au repos accidentellement ou pas je percevais la veuve que mon lien à son mari tenait justement à ses éléments techniques et que c'était un motif suffisant pour me confier le manuscrit que je mis à l'abri et commencer à lire désembarqué sur le paquebot de Londres c'était un récit tout simple parfois radoteur l'effort naïf d'un marin de tenir un journal rétrospectif luttant pour se souvenir jour par jour de ce dernier affreux voyage je ne peux pas tenter de le transcrire mot à mot dans toutes ses approximations et redondances mais de son contenu je peux faire récit et montrer pourquoi le bruit même de l'eau le long de la coque du navire m'était devenu si insupportable à endurer que je dus me bourrer les oreilles de coton Johansson Dieu merci fut loin de tout découvrir même quand il vit la ville et la chose mais moi non plus je ne pourrais jamais plus dormir calmement quand je pense à ces horreurs qui guettent à jamais sous nos vies dans le temps et dans l'espace et à ces blasphèmes sans nom venus d'étoiles disparus Johansson Dieu merci fut loin de tout découvrir même quand il vit la ville et la chose mais moi non plus je ne pourrais jamais plus dormir calmement quand je pense à ces horreurs qui guettent à jamais sous nos vies dans le temps et dans l'espace et à ces blasphèmes sans nom venus d'étoiles disparues et qui rêvent sous la mer reconnus et honorés par un culte de cauchemars prêts et même impatients de les lancer à l'assaut du monde jusqu'à ce qu'un nouveau tremblement de terre redresse à nouveau la monstrueuse cité de pierres face au soleil le voyage de Johansson venait juste de commencer et c'est ce qu'il avait rapporté à la vie sa mirotée l'Emma portant seulement du lest avait quitté Haakland le 20 février et ressentit de plein fouet la tempête provoquée par le tremblement de terre qui libéra du fond de la mer les horreurs qui avaient envahi les rêves des hommes une fois qu'ils en eurent repris contrôle le navire filait bonne route quand le 22 mars il fut intercepté par l'alerte et on sentait la peine du quartier maître tandis qu'il décrivait les coups de canon le naufrage de leurs ennemis à la peau basanée affrontée sur l'alerte ils parlaient avec une horreur significative il y avait dans leur comportement quelque chose de si singulièrement abominable que les détruire avaient semblé presque un devoir et Johansson se révéla presque naïf en rapportant la brutalité du combat pendant les interrogatoires de la commission d'enquête puis une fois maître du yacht capturé sous le commandement de Johansson et poussé par leur curiosité il découvrait à l'horizon par 47 degrés 9 minutes de latitude sud 126 degrés 43 minutes de longitude ouest un énorme pilier dressé hors de la mer puis en s'approchant la côte mêlant bout vase pan visqueux de maçonnerie cyclopéenne qui ne pouvait être rien d'autre que la tangible substance de la plus extrême terreur sur terre ce cauchemar d'arlier ville cadavre fondée dans des éternités sans âge par ses formes géantes et néfastes tombées de la nuit des étoiles là reposèrent Clou parmi ces hordes cachées dans les grandes cavernes boueuses et aimant enfin après d'incalculables cycles les pensées qui rongeaient de peur les êtres les plus sensibles et appelaient impérativement à leur rite de libération et restauration leurs adeptes rien que Johansson n'ait pu suspecter mais Dieu sait qu'il en vit bientôt au-delà du supportable je suppose que seul le haut de l'éminence la hideuse citadelle couronnant le monolithe où est enterré le grand rôt émergeait à cet instant du gouffre de l'océan que j'essaye d'imaginer ce qui doit exister au-dessous me pousserait immédiatement à la mort Johansson et ses hommes furent saisis de terreur par la majesté cosmique de cette Babylone ruisselante des anciens démons et dure deviner sans autre explication que rien de cela n'était censé ni sur cette terre ni sur aucune autre planète frappé par la taille incroyable des blocs de pierre verte par la hauteur vertigineuse des grands monolithes sculptés et par la stupéfiante apparence des statues colossales et des bas-reliefs tels que ceux de la troublante statuette trouvée dans la cabine de l'alerte c'est visible et poignant dans chaque ligne de la description terrifiée du marin sans rien savoir de ce à quoi ressemble le futurisme Johansson en construit une image très proche quand il parle de cette ville par exemple quand il décrit l'architecture des bâtiments et ne parle que de l'impression générale de ces vastes surfaces de pierres lisses et de leurs angles surfaces trop grandes pour appartenir à quoi que ce soit d'existants ou de propres à cette terre et impies de toutes ces horribles images ces hiéroglyphes je mentionne sa réflexion sur les angles parce que cela correspond à quelque chose que m'avait dit Wilcox de ses rêves terrifiants il avait dit que la géométrie du lieu vu en rêve était anormale et non neuclidienne et lui évoquait détestablement des sphères d'une dimension à part de la nôtre et là un marin illettré exprimait la même chose alors qu'il était face à la terrible réalité elle-même Johansson et ses hommes débarquèrent sur la rive en pente boueuse de la monstrueuse acropole et se hissèrent sur les blocs titanesques visqueux glissants qui n'avaient jamais été une rampe pour les mortels et même le vieux soleil de notre ciel semblait distordu maintenant qu'il le voyait dans la polarisation des miasmes émanant de cette perversion trempée de mer et tout devenait menace et attente guettant sourdement dans ses angles fuyants d'un roc sculpté où le regard découvrait maintenant des concavités à ce qu'il avait d'abord cru convexe une sorte de peur froide s'était emparé des explorateurs avant même d'avoir vu autre chose que des rochers de la boue et de la vase et chacun d'entre eux se serait enfui s'il ne s'était pas agi de sa fierté devant les autres et cet indécis irrésolu qu'il cherchait vainement comme cela fut prouvé un trésor un souvenir à s'emparer c'est Rodriguez un portugais qui le premier prit pied sur le monolithe et leur cria ce qu'il avait trouvé les autres le suivirent et regardèrent stupéfait l'immense porte sculptée avec le bas-relief portant les cailleux dragons qui leur étaient devenus familiers c'était dit Johansson comme une porte de grange et tous comprirent que c'était une porte à cause de son linteau ornementé avec un seuil et deux montants pour l'encadrer même s'ils ne purent décider si cela reposait à plat comme le couvercle d'une trappe ou de biais comme le volet d'une lucarne comme Wilcox l'avait exprimé la géométrie de tout le lieu paraissait fausse on n'aurait même pas été sûr que la mer et le sol était à l'horizontale tant la position relative de tout le reste semblait fantastiquement variable fantasmatiquement variable Bryden tenta de peser sur la pierre à plusieurs endroits sans résultat ensuite Donovan palpa précautionneusement les bords appuyant séparément à chaque point à mesure qu'il progressait et il montait interminablement le long des grotesques sculptures de la pierre ce qu'on appellerait grimper si la pierre n'était pas à somme toute horizontale et les hommes se demandèrent comment aucune porte dans l'univers pouvait être aussi grande enfin très doucement lentement le panneau plus grand qu'un champ commença de s'entrebâiller vers le haut et ils comprirent comment ils basculaient Donovan se rejeta en arrière glissa ou retomba le long du montant et rejoignait ses camarades et tous regardèrent l'étrange recul du monstrueux portail sculpté et dans l'anomalie où l'illusion de cette prismatique distorsion ils se déplaçaient en diagonale comme si toutes les règles et lois de la perspective étaient renversées l'ouverture était noire mais d'un noir presque matériel l'obscurité leur était même un avantage parce qu'elle occultait le volume au point de ne pouvoir distinguer les murs intérieurs d'où jaillit la fumée d'un emprisonnement sans âge faisant disparaître le jour dans une masse battante d'ailes membraneuses recouvrant le ciel de leur gibosité l'odeur qui levait des bas-fonds soudain entre ouverts était intolérable et Hawkins fut le plus preste à entendre là en bas un son dégoûtant et amorphe tout le monde écouta et ils écoutaient encore quand il surgit baveusement à leur vue et hissa à tâtons son immensité verte et gélatineuse à travers la porte noire dans l'air trouble et empoissonné du dehors sur cette cité de folie la main du pauvre Johansson tremblait encore quand il l'écrivait des six hommes qui ne revinrent jamais au navire ils pensent que deux périrent en cet instant de leur seule peur la chose il ne put la décrire il n'y a pas de langage pour de tels abîmes de démences hurlantes et immémoriales la contradiction surnaturelle de toute matière force ordre cosmique une montagne qui marche ou qui sombre Dieu comment s'étonner que de l'autre côté de la terre un grand architecte en soit devenu fou que le pauvre Wilcox se soit mis à délirer dans la fièvre dans son lien télépathique la chose des idoles la verte et épaisse progéniture des étoiles s'était éveillée pour réclamer son dû les étoiles étaient de nouveau alignées et ce qu'un culte immémorial dont c'était le destin n'avait pas réussi à faire une brochette de marins innocents l'avait fait par accident après des millions de millions d'années le grand orthlou était libre de nouveau avide de son plaisir trois hommes furent déchirés par les griffes flasques avant qu'ils aient fait demi-tour Dieu les protège s'il y a quelques protections dans l'univers c'était donovan guerrera et hankström parker glissa tandis que les trois autres dévalaient frénétiquement le dédale sans fin des rochers verts et visqueux jusqu'au bateau et Johansson suppose qu'il s'est empalé sur un de ces angles de muraille qui n'aurait jamais dû être là un angle qui était aigu mais qui leur apparaissait obtue et c'est ainsi que seul Bryden et Johansson atteignirent le bateau et repoussèrent désespérément l'alerte tandis que la montagne monstrueuse s'abaissait jusqu'aux pierres glissantes mais hésitaient là où commençait l'eau la pression de vapeur n'était pas retombée entièrement en dépit de tout l'équipage descendu à terre ce ne fut l'affaire que de quelques instants fiévreux entre roues et machines pour remettre l'alerte en mouvement lentement au milieu des horreurs distordus de cette scène indescriptible le bateau commença à faire bouillonner les eaux létales et sur les murailles de cette rive de chair qui n'était pas de notre terre le titanesque chose des étoiles bavait et hurlait comme polyphème maudissant le bateau fuyant de l'Odyssée alors plus hardi que le cyclope de l'histoire antique les grands tlots se glissa visqueusement dans les eaux et commença à les poursuivre levant des vagues d'une puissance cosmique Brydon se retourna et devint fou riant d'une voix stridente continuant de rire par hoquet jusqu'à sa mort une nuit dans la cabine tandis que Johansson divaguait sans plus de raison mais Johansson n'en avait pas terminé sachant que la chose pourrait sûrement rattraper l'alerte même avec la vapeur poussée à fond il se résolut à tenter sa chance une chance désespérée mettant le moteur à pleine vitesse il remonta comme l'éclair sur le pont et inversa la rotation des roues il y eut un énorme remous d'écume dans l'eau immonde et comme la pression montait de plus en plus le courageux norvégien braqua son vaisseau proue devant contre la masse molle qui s'élevait au-dessus du bouillonnement sale comme la poupe d'un galion diabolique l'affreuse tête avec ses tentacules qui s'agitait surplomba le beau près du robuste yacht mais Johansson maintint ferme sa barre il y eut une explosion comme d'une vessie qui éclate quelque chose de dégoûtant qui fond comme un poisson pourri qu'on crève une puanteur comme mille tombes ouvertes à la fois et un son que le chroniqueur n'oserait pas retranscrire sur le papier pendant un instant le bateau fut sali d'un nuage vert acre et aveuglant et puis il n'en resta à l'arrière qu'un bouillonnement venimeux Dieu merci la forme plastique de ce rejet sans nom du ciel se recomposait dans la nébuleuse de son haïssable forme originelle tandis que chaque seconde la vapeur impétueuse augmentait sa distance d'avec le yacht ce fut tout après il ne faisait que ruminer sur l'idole dans sa cabine des considérations sur comment trouver à se nourrir à bord et sur le rire maniaque qui continuait à ses côtés il n'essayait même pas de garder un cap une fois le navire lancé tant la réaction désormais envahissait sa tête alors survint la tempête du 2 avril et tout se brouillard dans ses perceptions conscientes plus rien que la sensation d'un tourbillon spectral dans des golfes d'infinité liquide et le vertige de plongée hystérique depuis les abîmes jusqu'à la lune et de la lune à nouveau vers les abîmes tout cela dans l'hallucination du cœur entier de rires fous et distordus des anciens dieux et la moquerie de lutins barbares verts ailés et de ce cauchemar survint le secours le vigilant les enquêteurs de la vie s'amirotait les rues de Dundin enfin le long voyage de retour jusqu'à la vieille maison sous le mont Hegberg il ne pouvait parler de rien sauf à devenir fou il écrirait ce qu'il savait avant que la mort le prenne mais sa femme ne devait rien en deviner la mort serait son aubaine seulement s'il avait pu auparavant effacer ses souvenirs c'était le document que je lisais que j'avais désormais placé dans la boîte masse avec le bas-relief et les papiers du professeur Angel elle les rejoindra mon propre compte rendu cette mise à l'épreuve de ma propre santé mentale et ce qui si j'inclus ne sera jamais j'espère à nouveau dispersé il m'a été de voir en une fois ce que l'univers rassolait de pires horreurs et même l'air du printemps et les fleurs de l'été me semblent désormais contaminés par un poison et je n'imagine pas que ma vie puisse être longue comme mon oncle parti comme le pauvre Johansson parti ainsi partirai-je j'en sais trop et le culte lui demeure il vit encore tout l'eau je suppose dans cette chasse de pierres qu'il a enfermé depuis l'enfance du soleil sa cité maudite à nouveau assombrée ce fut vérifié par le vigilant qui se rendit sur les lieux après la tempête d'avril mais ses représentants sur terre tue et mutile et s'extasie encore dans les lieux solitaires devant les monolithes supportant leur idole il fut sans doute piégé par le nouvel engloutissement dans les abysses obscurs ou sinon le monde serait déjà hurlant de peur et de folie qui en sera la fin ce qui est élevé doit tomber et ce qui est assombré doit se relever une répugnante entité attend et rêve dans les profondeurs et la pourriture en rejoint les villes précaires des hommes ce temps vient mais je ne dois pas je n'ose pas y penser je prie seulement au cas où je ne survive pas à ce manuscrit que mes exécuteurs fassent passer la prudence avant le risque et ses forces qu'il ne tombe sous aucun oeil Howard Phillips Lovecraft A Call of True écrit en 1926 après son année à New York sans retour à Providence Sous-titrage Société Radio-Canada